Moi je suis formel, c'est-à-dire que la meilleure des choses qui puisse arriver au football en Côte d'Ivoire, puisque vous parlez de football, c'est que Didier Drouba prenne la tête de la Fédération. C'est vraiment la meilleure des choses qui puisse arriver à notre football. Pourquoi ? Il a la crédibilité, il a l'aura, il a connu au plan international, il est capable d'attirer les regards sur le football, d'attirer des partenaires, des sponsors sur le football. Alors quand je finis de dire ça, je n'ai pas tout dit. Être dans cet état ne signifie pas qu'on est bon gestionnaire. Je continue de regarder la bataille. Si Didier Drouba devrait être élu au suffrage universel, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire entière aurait certainement accordé le suffrage à Didier Drouba. Mais en réalité, il ne sont que 81 personnes qui participent au vote. C'est ceux-là que Didier Drouba doit convaincre. Et je considère, j'observe que Drouba est entré dans le football par le haut. Jouant sur sa rénommée, il n'a peut-être pas utilisé le fondement, le circuit normal. Il a voulu prendre les clubs par le haut. Et donc il a pour le moment du mal réellement à faire l'unanimité sur son nom. Mais je pense que c'est des choses à régler. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vote le président de la fédération. C'est 81 membres statutaires. C'est ceux-là qu'il faut convaincre. Et ce n'est pas toujours gagné d'avance de penser que je m'appelle Drouba, donc j'ai gagné. Ce n'est pas vrai. Si vous avez un conseil, il n'y a pas de conseil. Je ne suis pas de son cabinet. Moi, je suis un observateur. Je constate que la manière dont il est entré pour demander le suffra de supporter, de mon point de vue, n'est pas la bonne. Il a peut-être manqué de connaissances de l'environnement, de connaissances du milieu, de la mentalité, de la réalité du terrain. Si il n'adapte pas sa mesure, il peut y avoir certainement un bon fond, une bonne surface, mais la forme peut détruire totalement cela.